Alors aujourd'hui, nous avons la chance, parce qu'il est très rare en conférence, d'écouter, de pouvoir écouter Gino Sandry. Gino Sandry s'est très tôt intéressé à l'histoire. C'est un bibliophile qui, m'a-t-il dit, a été happé par Reine de Château. Vous voyez, peu y échappe. Et très vite, il a été passionné par l'affaire. Il connaît, rencontre Pierre Plantard en 1969. Pierre Plantard va lui apprendre beaucoup de choses. Entre eux va se développer de réelles affinités et une grande proximité affective. Gino Sandry aura également l'occasion de rencontrer Gérard Dessert. Et également Alain Ferral. Ce sera donc l'objet de notre dernière conférence de ce jour. Gino Sandry, bonjour. Bonjour. Nous célébrons donc aujourd'hui le centenaire du décès de l'abbé Béranger-Saunière. En 1985, au village, on célébrait le centenaire de l'arrivée de Béranger-Saunière à Reine-le-Château. Alors le village n'était pas exactement comme maintenant. Les rues ne portaient pas de nom. Il n'y avait pas de parking. Je dirais aussi que le village avait conservé une partie de son cachet. Ça donnait lieu à un certain nombre de défilés, de manifestations festives fort sympathiques. On a vu arriver l'abbé Saunière en personne, ou du moins sur double. On a croisé Mademoiselle Marie. On a même vu passer Emma Calvé qui arrivait dans une calèche. Alors derrière tout ça, il y avait un maître d'oeuvre, il y avait un metteur en scène. C'était Alain Ferral. Il y avait aussi un comédien, le même. C'est lui qui interprétait l'abbé Béranger-Saunière. Pour la circonstance, il avait revêtu une soudane fin de siècle, puisqu'il avait le souci du détail. C'était lui le grand ordonnateur de ces festivités. Alors, Alain Ferral s'était installé au village depuis environ deux ou trois ans, à l'époque. Il résidait dans la ville de la Bétagna. Il était hébergé par M. Bution, en compagnie de Sonia Moreau. Elle s'accompagne de l'époque. En 1985, le même personnage nous invite à participer à la fondation de l'Institut mytho-hermétique Béranger-Saunière. Alors, il y avait là du monde, il y avait Gérard Decel, parmi les fondateurs. Alors, il y avait d'autres figures connues. Qui était Alain Ferral ? Et comment vient-il à Reine-le-Château ? Là, c'est une question. Une question qui n'a jamais été résolue, pour l'avoir bien connue. Alors, il est difficile de le présenter. Il passe pour un aimable touche-à-tout. Il est tout à la fois comédien, chanteur, compositeur, écrivain, metteur en scène, et surtout artiste maître. Il a fait ses études chez les eudistes. Il me rappelle toujours que les eudistes avaient été mis en minorité par les jésuites. La vie que s'adressait à moi-même pour dire l'air ce réseau. Et sa famille, soucieux de lui proposer une vie réussie, selon les schémas familiaux en vigueur à l'époque, le fait entrer dans la marine marchande. Il naviguera à bord de pétroliers, mais la vocation le rattrape. L'artiste qu'il est, le poète qu'il est, va accomplir son destin, va réaliser sa vocation. Alors, on le trouve à Paris. Il faut bien gagner sa vie. Et à l'époque, il va occuper un emplacement, place du terre, à Mont-Marc. Alors, il y a là une anecdote assez savoureuse. Les places sont chères. Du lever du soleil au coucher du soleil, il ne faut surtout pas les abandonner. Donc, les jeunes peintres ont l'habitude de se faire assister par quelqu'un. Généralement, c'est un clochard parisien. Et Alain Ferral a naturellement besoin d'un assistant. Il sert à le ravitailler en eau, aussi en matériel, et à occuper la place lorsqu'il est obligé de s'éclipser. Eh bien, cet assistant, ce clochard a pour nom Roger Lemoy, l'ex-gardien du château de Gisor. Ça ne s'en rende pas. Ça, c'est un scoop. Non, c'est pas un scoop. Je crois qu'il l'avait raconté. Alain Ferral est simultanément chanteur-compositeur. Il va créer un groupe dans le style de l'époque. Ce groupe s'intitulera Les Enfants Terribles. Les Enfants Terribles, c'est bien sûr un hommage, en référence à Jean Cocteau, en qui il voyait son parrain. Alors, le groupe se produisait à Paris, essentiellement à la Contrescarpe, et la Contrescarpe restera toujours son quartier général parisien jusqu'à la fin, malgré les changements. Il sera toujours proche de la place Maubert, de la rue Mouffetard, en quelque sorte de la rue Gauche. Alors, Les Enfants Terribles se produisent à la télévision. Dans Les Enfants Terribles, il y a notamment son épouse de l'époque, Luce. Il y a deux ou trois autres personnes. Le groupe passe à la télévision. Il y aura un certain nombre d'enregistrements, des 45 tours, et il y aura un 33 tours. Que voici. Alors, cet exemplaire, je le dois à un ami qui est présent dans la salle, et je l'en remercie. Donc, vous, vous reconnaîtrez le dessin pour ceux qui l'ont connu. Au fond, il n'avait guère changé. On le retrouve à Rennes-le-Château, en 1983-1984. Il commence, alors qu'il est hébergé dans le domaine saunière, il commence à faire un certain nombre de publications. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas ce dont j'ai entendu parler à l'instant. Donc, on écrivait, on envoyait, il fallait un fichier. Et je figurais dans le fichier. Donc, j'ai reçu les premiers bons de souscription. Un système d'édition a été mis en place, c'était sa compagne Sonia Moreux, qui était du métier. Elle avait été la directrice de Baby Diffusion à Paris. Ultérieurement, c'est Sonia Moreux et Alain qui reprendront la librairie fondée par Philippe Schroben, et cette librairie deviendra la de l'épreinte. Donc, je reçois ces bons de souscription, je souscris. Et cette année-là, je viens à Rennes-le-Château, c'était à Pâques, au mois d'avril. Le temps a été mitigé, variable. J'étais en compagnie de Pierre Plantin. Naturellement, nous trouvons M. Bution. M. Bution était très heureux de nous voir. Et le surlendemain, M. Bution me contacte. Nous le voyons, il me dit, voilà, j'ai mes hôtes au domaine qui souhaiteraient voir M. Plantard, vous rencontrer tous les deux. Donc, le rendez-vous était pris pour le lendemain 11h. C'est là où j'ai rencontré Alain. Ça se passait dans la Tour de Vert. A l'époque, il y avait une cheminée. On entrait dans le restaurant par là. Le restaurant ne fonctionnait plus, la cuisine. Et le temps était un petit peu frais. Donc, nous étions au coin du feu. Et nous avons passé environ deux heures. S'en suit un certain nombre de publications. Et je reviendrai sur cet épisode. À l'époque, je suis un témoin. Je suis un témoin plus ou moins attentif. Il y a un certain nombre de choses qui me dépassent. Et je reçois les souscriptions. Je commande. Et notamment, je commande une réalisation qui, pour moi, est son œuvre majeure, du moins dans ce domaine. Il s'agit de Rennes-le-Château, clé du royaume des morts. Alors, à l'époque, nous souscrivions, il y avait 200 exemplaires. Et nous les recevions dossier par dossier. Alors, c'est une réalisation extraordinaire. Elle est souvent mentionnée. Pour moi, c'est le cœur du travail d'Alain sur Rennes-le-Château. Donc, c'est souvent mentionné. Mais en travaillant sur mes propos de ce soir, je me suis aperçu que si cette réalisation était souvent mentionnée, en fin de compte, peu la connaissaient vraiment. Et peu en faisaient mention d'une façon, on va dire, attentive et détaillée. Et ça, c'est pas le moindre des paradoxes. Alors, j'ai une explication. J'ai une explication. Je la donnerai. Et se place un épisode fort curieux. Je reçois le bon souscription. Je le présente à Paris, à Colombo, à Pierre Plantard. Et Pierre Plantard a une sorte de clin d'aide. Et là, j'ai été très troublé. A posteriori. Et je me suis souvenu de notre rencontre à la ville de la Bétania, enfin, sous la Tour de Verre. En fin de compte, ce n'était pas la première rencontre entre Alain Ferrand et Pierre Plantard. Mais bien sûr, tous deux avaient l'habitude de mentir par omission. Alors, c'est un détail qui a son importance et qui, pour moi, aura son importance plus tard parce que, sur le moment, je ne comprenais pas tout. En ces années-là, je reçois une sympathie médiate. Je reçois un coup de fil d'Alain qui me dit « Voilà, je viens à Paris. Je lance la révolution structurelle. Ça se passe à la Contresse Carpe et j'aimerais que tu sois là. » J'ai dit « Bien sûr, j'y serai. » Donc, je suis devenu l'un des fondateurs de la révolution structurelle. Alors, pour mémoire, la révolution structurelle en écho, bien sûr, à la révolution surréaliste. Il connaissait ses classiques. Il avait fondé ce qu'il appelle l'art structural. J'ai l'impression qu'il en était le seul représentant. Ça consistait à créer des œuvres d'art, on va dire des tableaux, mais avec matière et en relief, en entaillant les matières. Oui. Et tout ça, je dois le dire, a eu un énorme succès. Très souvent, on l'ignore. On connaît peu le personnage, en fin de compte, on le connaît peu, mais c'est une production qui a eu un grand succès et il avait une clientèle fort étendue dans le monde entier. Nous sommes donc à la Contrescape. Les enfants terribles sont déjà là. Et pour le lancement de la révolution structurelle, il y a Gérard Dessay également qui s'est déplacé. Il y a d'autres personnes. Et j'apprendrai plus tard que finalement, tous ces gens-là se connaissaient très bien depuis un moment. Peut-être que Roger Lomoy avait pu aussi servir de trait d'union. Alors, révolution structurelle, révolution surréaliste. Surréaliste, c'est un qualificatif qui convient assez bien à l'œuvre, on va dire, littéraire et graphique pour ce qui concerne Anne-le-Château d'Alain Ferral. Alors, j'hésite à employer le qualificatif parce que pour moi, il est souvent galvaudé. Mais je crois que ça convient très bien et que ça éclaire peut-être le fait que sa production n'ait finalement que peu de succès dans, on va dire, le milieu au sens large. Car il faut y pénétrer. Et lui se sentait certainement beaucoup plus proche de Jean Cocteau que d'André Breton. Gérard Dessay était bien sûr proche d'André Breton. Alors, cette pourquoi clé du royaume des morts, l'explication, elle est donnée dans les textes. Ici même, il sera célèbre pour ça, il va se constituer un certain nombre d'instruments de mesure. On va dire reconstitués. Il y aura bien sûr une chaîne d'arpenteurs tout à fait moderne avec un mètre, mais il y aura d'autres instruments décordés, reconstitués. Car Alain Ferral avait un sens très aigu de la géométrie qu'il avait énormément travaillé sous toutes ses formes. Et ça, c'est un point du personnage qu'il faut intégrer et que l'on ignore souvent. Qu'ajouter, surréaliste, il avait un goût prononcé pour la mystification. Ça, c'est indéniable. Mais parfois, et très souvent, la mystification était employée dans un sens très productif, c'était destinée à susciter la contradiction interne chez les interlocuteurs et à déclencher un processus de compréhension qui va au-delà du raisonnement. Alors, je me suis étendu, finalement, sur clé du royaume des morts. Nous allons passer un certain nombre de planches que j'ai choisies. Nous passerons rapidement sur certaines d'entre elles, mais je crois que, maintenant, ces dossiers étant épuisés, la deuxième édition étant épuisée, il est nécessaire de voir un certain nombre de planches et aussi de prouver que je ne fais pas dire à Alain ce qu'il n'a jamais écrit. C'est surtout ça qui est important. Donc, sur certaines plantes, nous passerons très rapidement. Je voudrais ajouter une chose. Il avait beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui avait énormément de projets. Ça n'a pété l'homme que de Rennes-le-Château, d'ailleurs. Il menait de front ses activités artistiques, ses activités de recherche en tout genre. Ayant fait les études qu'il a faites, c'est quelqu'un que le travail n'effrayait pas, que les archives n'effrayaient pas et que les cryptogames n'effrayaient pas, que les messages à clés n'effrayaient pas. Il adorait cela. Et je crois aussi que parmi ces projets, il voulait précisément rééditer « Clé du Royaume des Morts ». Je peux en attester, peut-être que d'autres peuvent en attester, ça, c'était un projet immédiat, prioritaire. Et il me demandait d'ailleurs de travailler avec lui là-dessus parce que je lui avais dit prendre quelques précautions de bien choisir la maison d'édition et l'imprimeur compte tenu de la qualité de l'édition originale. Il s'est passé d'ailleurs devant témoin à quel livre. Il y a aussi une chose qui lui tenait à cœur. Il voulait faire un livre, publier un livre sur les fameux « Le couple de manuscrits cryptés ». Ça, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. C'était un grand projet et il m'avait demandé, je suis très gêné pour en parler, mais de le faire. Il m'avait demandé de collaborer avec lui et de sortir le livre sous nos deux noms. Et quelque part, ce soir, j'essaie de combler ce qui n'a pas pu être réalisé par moi. Alors, nous allons passer aux planches. Oui, on peut passer aux planches. Il s'est abrité également pour réaliser cette œuvre-là derrière deux doubles. Ça témoigne un peu de son esprit farceur et de la façon de se cacher également, de ne pas se mettre en avant puisqu'il ne signe pas à l'info. Bien sûr. Alors, ça fait partie du jeu. On parle de mystification. On a même parlé, on a présenté parfois comme un personnage fantasque, farfelu. Moi, je dirais que la mystification, il faut l'avoir sous un autre angle, il s'agit très exactement d'un ludibriome, d'un jeu d'esprit au sens des rose-croix du XVIIe siècle. Effectivement, c'est un jeu d'esprit, mais c'est un jeu qui est destiné à susciter un processus chez celui qui le reçoit. Et là, bien évidemment, c'est l'artiste et le poète qui entre en action. Et c'est probablement là la clé, on va dire, de la méconnaissance de l'œuvre d'Alain Féral en la matière. Parce que Alain Féral ne se veut pas un historien, il aurait pu l'être. Il n'est pas un paléographe, il se veut un poète, un artiste pour présenter une vision. et là, il présente un ensemble de visions. Puisqu'au départ, clé du royaume des morts, c'est un ensemble de visions. Il y en a eu quatre. Passons maintenant aux illustrations. Alors, on a l'atelier d'empreintes, l'ensemble de mystification. Voilà le mot de souscription. Oui, atelier empreintes, bétailia, bien sûr, mais cercle d'Ulysse. Alors, pour ceux qui ont connu l'époque, le cercle d'Ulysse fait partie de, comment dire, de certains documents qualifiés d'apoclibles. Oui, qualifiés d'apoclibles. Donc, il se place sous l'égide du cercle d'Ulysse. L'at-embarqué, je ne le sais pas. Alors, la présentation du dossier. Alors, voilà la présentation. Alors, c'est très important, ces trois constatations. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Non. Trois constats. L'aspect original du sujet, nous sommes en 1983, la précision, l'intuition et les conséquences du travail nous amènent personnellement à reconsidérer désormais l'affaire Reine-le-Château, à l'un comme certains autres l'appelait l'affaire Reine-le-Château. Et comme j'ai bien connu ces certains autres, je l'appelle toujours l'affaire Reine-le-Château. Non comme une simple histoire de curé et de magot, non comme une simple histoire de l'histoire, mais comme la parcelle d'une surface infinie dont l'étendue réelle, historique, passé, présent et futur paraît soudain évidente et perpétuellement vivante. Les seuls vrais morts émus importants ont gravé leur témoignage et ce seul témoignage est ici pris en compte et passé au crible sans a priori, etc., etc., jusqu'à l'obsession. Alors, voilà, c'était ici, quand même, j'ai arrangé le document. Voilà, c'est bon. Donc, on voit que de la pointe au crayon du rêve à l'analyse jusqu'à l'observation du résultat acquis et de ses prolongements, le choix des textes, de leur disposition, de leur composition uniquement manuscrite, l'agencement des dessins et des gravures en un mot la présentation générale de l'ouvrage nous ont été fermement suggérés. Là, bien sûr, c'est le côté ou mystificateur ou poète au choix. Donc, approuvant l'originalité et la qualité de ce choix, nous nous conformons donc avec respect au désir de nos auteurs. Alors, les auteurs, ce sont les doubles d'Alain. Anton Gull qui a réalisé les textes et Schpatz qui a réalisé les dessins. Alors, vous voyez que ce sont des doubles à consonants germaniques. Pourquoi ? Alors, nous pouvons passer. Alors, ceci, c'est très important, mais nous le verrons plus tard. Alors, en bas, dans ma chambre avec Tania, j'aurais lu une dernière fois en demandant de revenir les agrandissements du cadastre 1831 et les angles découverts qu'il mène au triangle extrémité droite est du cimetière, etc. Au royaume des morts, justement, porte ouverte à la vie. Et noter que renferme tout le jeu de la tombe d'un cheval blanc, d'un cheval noir. Pour ceux qui connaissent le sujet, c'est un thème qui paraît apparaître de façon récurrente dans ces dossiers. Alors, montrons le cadastre. Nous en parlerons plus tard. Il est allé rechercher le cadastre de 1831. Il est décliné, il découvre un certain nombre d'anomalies. Je passe sur les anomalies. Si vous pouvez consulter les dossiers, vous les reprenez attentivement. Mais notamment, il y a un certain nombre de détails qui l'amènent à tracer ces trois droites qui convergent en un point qui est au nord de l'église. Très exactement, dans le cimetière. Et qui sera occupé plus tard, après 1831, par une certaine tombe dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est la suite. Donc, la suite. Donc, nous sommes dans le fantastique, n'est-ce pas ? Nous voyons qu'a entendu la baie soignière, a-t-il interprété le chuchotement des biens ou seulement écouté la voix désormais impérieuse des maîtres aujourd'hui qui inlassablement polisse la table d'angle. Donc, les mots ont leur signification et signent le personnage. Bon, vous pouvez passer. Alors, là, il y a une première allusion au fameux manuscrit crypté. Et, ce qu'il veut dire par là, nous sommes en 1984, on dit à un certain moment que ces manuscrits, ou plutôt, on n'a pas trouvé de manuscrit dans le pilier creux qui n'était pas forcément creux. Et puis, il fait allusion à autre chose. Je me souviens avoir vu il y a de cela longtemps dans la tour Magdala autre pilier, autre matière, autre forme qui était lui vraiment creux. Mais d'autres vont en parler précisément avant moi. Ça rendra une affaire qui connaît certaines résurgences périodiques au sujet d'un pilier, d'un balustre qui aurait dissimulé quelques documents. Alors, vous voyez la façon de faire de l'auteur ou des auteurs. J'essaie de vous expliquer, de vous, comment dire, de vous inciter à relire de façon beaucoup plus précise ces documents. Mais il ne faut pas les lire de façon linéaire, il faut les lire, les relire, revenir et accepter la vision. C'est une drogue en fait, c'est comme dans les paradis artificiels. Elle est autorisée, celle-là. Elle est autorisée, en principe, on n'a pas d'ennui avec les studios. Non, non, non. Alors, on passe. On passe. Alors, il y a un point important. Jardin triangulaire du Calvaire, côté Porche de l'Église, 1892, anciennement place municipale, avant que la baissonnière n'en délimite et ferme les contours et n'en trace les allées bordées de petits murets, tracés précis au décimètre près. Donc, vous le savez, c'est une chose que Alain a contribué à mettre en évidence, même si ce n'est peut-être pas lui qui l'a découvert. On le sait dans la chronique. Alain Bessonnière fait des travaux. Donc, il y a une dalle qui était au pied du vieil hôtel face contre terre. Il la remet près du nouveau calvaire. Il y a un pilier. Il y a un pilier qui va retourner. Il y a aussi une chose, nous y reviendrons, sur, comment dire, un motif mobilier caractéristique. En fin de compte, apparaît dans ce jardin triangulaire qui était auparavant la place municipale, le plan de l'église et qui va se révéler comme une sorte de double de l'église ou d'une église invisible retournée. Donc, voyez que tout cela est en fait dispersé tout au long des dossiers. Et c'est ça qui est très important. Alors, c'est là où Anton Goethe entre en action. Alain Ferral est né en 1942. Donc là, on nous parle, c'est lié au jardin triangulaire. On nous parle en fait de la dalle qui était au pied de l'hôtel et qui a ensuite été placé au pied du calvaire cette fois face à Maman. 1935, novembre, le grain de cette dame s'anime et le relief se creuse balayait par le vent. à plusieurs ont balayé les feuilles des cailloux et les branches où l'objectif du film crache le spot déchiré dans le soir au pied du calvaire. 1935, Alain Ferral n'était pas né. Est-ce une mystification ? Est-ce un écho de quelque chose ? Ceci doit nous interpeller. Nous sommes en dehors de l'espace et du temps mais Anton Goethe était présent en 1935. C'est tout ce qu'on peut dire. 1973, Alain est revenu au Petit Musée. On parle de 1970 et aussi 35 ans plus tard. N'est-ce pas ? Donc c'était, j'ai cru, utile de reproduire les photographies de ces planches et de les présenter pour couper court à toute discussion polémique. Ces documents ont bien existé même si très peu les connaissent encore à l'heure actuelle malheureusement. Voilà. Alors on peut les passer. Alors apparaît le dossier numéro 2 et là on va aborder quelque chose et j'y reviendrai à la fin. Il s'agit précisément des fameux manuscrits cryptés qu'on appelle parfois parchemin. Un parchemin c'est un support qui a des cours il y a quelques siècles. En l'occurrence on va parler de manuscrits cryptés. Alors vous voyez il nous parle à droite dans la colonne de droite dans un style très poétique du déclipe des manuscrits l'étude des dalles l'analyse des plans du calvaire de l'église du domaine de la baissonnière et des différents cadastres communaux. Donc on fait référence à l'auteur Anton Goethe qui Anton Goethe c'est un double d'Alain Féral et peut-être un autre. après tout peut-être qu'il y a plusieurs personnes sous le comment dire Anton Goethe cache plusieurs personnes. Alors d'obtenir ceci je répète le décryptage des manuscrits l'étude des dalles l'analyse des plans du calvaire de l'église du domaine de la baissonnière et des différents cadastres communaux. Là on a toute la démarche d'Alain. Et voyez sans le dire alors en ce qui concerne le chiffrage des manuscrits et de leur décodage il s'avère qu'il ne peut et ne doit être effectué qu'en possession de tous ces documents le décryptage d'un des manuscrits sans autre pièce que son texte et sa clé ne ramenant comme nous pourrons le voir en fin de décodage qu'à cette même clé l'étude d'un plan élaboré se révèle en être effective qu'en connaissance d'un schéma extérieur. L'analyse d'un cadastre non muni de ses indications extérieures ô combien ignorait des membres même de la commune n'aboutissant pas à sa démonstration. Il est à faire sous-entendre ici que la baissonnière avait réussi de son temps à découvrir et à transmettre ce que pas à pas nous tentons d'entrevoir. Un bâtiment manuscrit et architecturé est toujours nouvellement codé de ce même principe. Et voyez sans autre explication si ce n'est l'événement à un autre manuscrit que connaissent bien les chers le sautécheur et le sautécheur joue un rôle clé dans le travail d'Alain. Alors on peut passer. Voilà le plan du cimetière. Voyez ce qu'il ajoute sur les côtés. Ce sont des détails très importants. Nous ne pouvons pas nous s'y apesantir. Ce soir nous ne sommes pas là pour faire comment dire une étude ou un travail sur la clé du royaume des morts. C'est dommage. Il y a une autre occasion. Peut-être. Et peut-être point. Alors nous voulons à le bas d'ailleurs aussi. Voyez. Ça c'est très important. Sans moi le point n'est point. Mais je marche sur le chemin d'une ligne qui court au-dessus de ma tête dans les ouvertures de la nuit de braise d'atomes en braise. Et ce regard est un projet. Cette pensée une géométrie mon ciel une constellation Ce regard est un projet. Cette pensée une géométrie mon ciel une constellation C'était quand même tout un programme. Nous pouvons passer. Alors bien sûr je n'ai pas m'y attardé. Vous savez qu'on parle de pierre et papier. J'ai toujours aimé ce titre pierre et papier parce que c'est un dossier unique tout va de pair comme l'a signé écrit à l'un. Alors là c'est bien sûr vous connaissez la stèle. Donc je ne vais pas m'y attarder mais vous voyez le travail qui a été réalisé. Et encore une fois je ne comprends pas qu'on soit qu'on aime ou qu'on aime pas qu'on soit pour ou qu'on soit contre je ne comprends pas qu'il n'y ait jamais de référence à ce travail qui va quand même au-delà du travail d'un simple rêveur farfelu. Il faut le faire. Alors je ne vais pas m'y attarder. Première clé vous voyez il y a une question de géométrie aussi que nous allons passer. Mais j'essaie d'attirer votre attention sur certains études certains détails d'études. Par exemple là aussi vous allez reconnaître autre chose le saut pêcheur intervient la lale de Goumsourne intervient. et petit clin d'oeil au milieu de la planche il y a la reproduction d'une médaille d'une hostie ça fait partie des fameuses hosties comment dire j'allais dire miraculeuses les hosties vous savez de Vintras hosties consacrées au 19ème siècle à Saint-Sulpice sous les hospices de l'Abbé Boulant et Vintras. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué ces petits détails. Donc voilà. Alors il s'agit d'une génération qui représente la puissance. Nous devons passer. Mais j'attire on peut le rester si il y a mort d'épée qui prennent par là aussi. Voilà apparemment par exemple mort d'épée mort d'épée qui est un mot de huit lettres qui est une des clés qui sert d'une des clés au décryptage d'un des manuscrits. Voilà. Alors on continue. Vous voyez code mobile encore comme la dame de la fonction deux croix je relis les croix d'une droite elle coupe la petite ligne alors qu'il faut lire ses textes et les méditer. Il n'y a pas je dirais il n'y a pas d'autre secret mais c'est un travail de poète. C'est une vision et il nous invite à suivre sa vision. Alors pas d'hypothèse la dame était-elle au lieu d'illépentir etc. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de clins d'œil et parmi ce que certains qualifieront de fatras il y a quand même un certain nombre d'indications très précieuses et qui interagissent entre elles. Alors nous allons repasser voilà oui effectivement alors on soulignera quand même la qualité du travail graphique de Spatz il a un coup de crayon quand même bon vous voyez tout compte les détails comptent une projection là où ce qu'on appelle une projection sur un échiquier alors clé du royaume des morts c'est le dossier numéro 3 nous avons je ne les ai pas mis dans l'ordre en fait on va voir ultérieurement des planches qui reviennent dossier intre un cadastre municipal truqué un plan d'église projeté au sol six ans avant sa réalisation dans le jardin du calvaire par la baissonnière deux manuscrits une tombe un décodage dont certains des éléments n'ont été donnés officiellement qu'à partir de 1905 etc n'oublions pas la baissonnière fouille martel et construit alors depuis 20 ans aux alentours de PPL nous nous permettons après ce premier laveur de transmettre etc il faut s'attacher aux détails je pense que vous avez remarqué tous ces détails une histoire inscrite depuis le temps que nous découvrons le temps est en image ici nous le répétons vivant et répété et là regardez bien la baissonnière était nommée durant un certain temps contre maître des angles circulaires le tout à comprendre au langage les oiseaux nous parlons aux oiseaux du siècle au siècle de l'éclair au son des lèvres à l'oeuf en sifflant une histoire inscrite depuis le temps que nous découvrons le temps est en image ici nous le répétons vivante et répétée on ne le répétera jamais assez alors voici le travail alors je l'ai mis parce que donc ça a été publié dans le dossier regardez le travail on a là le prototype de ce qui va servir ultérieurement notamment un plan dit touristique mais qui dépasse il était vendu comme plan touristique mais je crois qu'il dépasse quand même les lois du genre il y a d'autres là effectivement voilà donc je l'ai mis exprès pour voir la source indiscutable vous voyez la qualité du travail quand même donc troisième nuit n'est-ce pas donc nous pouvons passer alors voyez le détail la description la description précise qui sert de support à la vision nous sommes le soir la nuit dans le village en 1984 nous pouvons descendre voilà donc le tympan du porche et le jardin alors 1892 pardon 1892 vous vous souvenez ce sont les dates que vous voyez inscrites au porche de l'église donc le tympan du porche et le jardin du calvaire au profil similaire trois angles signés Bérangé-Saunière le tympan Horus triple annulé étant le résumé de l'église à venir le calvaire triangulaire etc incrusté sur le plan de cette même future église il y a des signes derrière ça ça fait partie du jeu sur ces données l'église sera en effet entièrement vitée totalement reconstruite en 1997 par la paix sauvière trois angles ce pêcheur retourne pour la troisième fois au calvaire au tympan chaque angle et celui du bâtisseur à lire maintenant entre alors je vous ai présenté cette image vous voyez là encore la précision du travail là il est question du double enfant en Jésus bien entendu que l'on constate mais vous le connaissez mais je vous rappelle mémorisez bien le dé qui est placé au dessus de l'hôtel là-haut vous voyez il y a le calvaire le crucifiant le dé formé de quatre piliers et il y a quatre petites tours à l'appelant des piliers et une grosse tour au centre ça c'est un chêne fondamental dans le dispositif alors on peut passer la suite alors là voilà la partie sous l'hôtel vous voyez alors prise les majuscules des deux lettres gauches au soleil c'est le style de l'artiste l'objectif infrarouge a découvert une autre inscription mise à l'envers première qui est retournée par la suite et si au tiers se montre retranscrite adéquate et aux mesures de la fresque de la conclue et n'oublie ni accent ni croix relis les deux croix et vis etc alors n'oublie ni accent ni croix c'est aussi un thème récurrent de ces dossiers alors pour les amateurs de FIPTO c'est aussi à travailler alors le vitrail vous reconnaissez le vitrail oriental et là vous avez le texte de l'un des manuscrits cryptés donc à l'orient de l'église vous avez un vitrail qui est en rapport avec l'un des du texte de l'un des manuscrits cryptés quand vous allez à l'occident venez à moi vous tous qui êtes accablés si vous allez au chapitre suivant de l'évangile vous avez le texte du deuxième manuscrit crypté donc d'un côté de l'église on a quelque chose qui est relié à l'un du manuscrit et de l'autre côté au deuxième manuscrit crypté 6 jours 6 jours avant la Pâque c'est dans le texte de l'évangile et du manuscrit visionnaire 6 6 d'être juste et la septième toujours fausse dans le manuscrit numéro 2 il va falloir te faire à ce chiffre donc les angles le dus et l'hexagone étoilé sont à ce prix il nous suggère un hexagone étoilé montrant qu'il avait quand même qu'il était allé fort loin dans le décryptage et si l'être juste la septième toujours fausse c'est le même thème récurrent celui des accents aigus et de l'accent grave et qui a son importance dans la version du décryptage que l'on nous donne alors là je l'ai mis alors voyez que si vous avez la chance d'avoir souscrit à la première édition certaines planches sous-vront il y a une deuxième édition qui est très convenable mais qui n'a peut-être pas le nom de ça alors le texte est très important de même qu'il y a trois régions intelligibles il y a aussi un triple verbe car l'ordre hiérarchique se manifeste toujours par trois il y a la parole simple la parole hiéroglyphique et la parole symbolique en d'autres termes il y a le verbe qui exprime le verbe qui cache et le verbe qui signifie toute intelligence hiérarchique et dans la science parfaite de ces trois degrés répète à géométrie alors quatrième nuit quatrième vision Villa Pétania parc tour Magdala vous avez le plan tel qu'il a été fait alors je ne vais pas m'étendre là-dessus le texte a également son importance je sais je ne sais rien ne touchez pas au plan les cadastres sont truqués vous le savez bien je ne sais rien ne touchez pas au plan nous sommes toujours dans la vision alors nous pouvons passer alors là je suis obligé d'aller très vite la marche du cheval nous le verrons enfin vous savez que les manuscrits enfin l'un des manuscrits cryptés repose sur un dispositif assez complexe il y a 128 lettres qu'on décrypte comment dire en deux étapes et ensuite il faut mettre le tout sur sur un double échiquier et suivre la marche du cavalier et donc c'est à ça qu'elle a fait à l'illusion bien sûr la marche du cheval sur les cases du manus chème 1 alors là c'est un sujet très complexe et il veut nous dire il veut nous présenter que le on va dire que le plan du jardin on l'a vu tout à l'heure en photographie je crois vous savez le plan qui est déterminé qui est délimité par les deux tours la terrasse oui et le et la ville de la Vétania donc ce jardin avec les massifs qu'il y a ou qu'il y avait et puis il y a un certain plan qui a un rapport avec l'ensemble du système qu'il est voilà la suite et fin si je puis dire voilà voilà le plan il a représenté l'échiquier donc comme nous l'avons vu il y a la tour Magdala alors je le rappelle si Alain l'avait mise en valeur la tour Magdala en fait est un cube et le sol a un dallage de 8 sur 8 et donc il y a un escalier à vis dans l'emport à l'opposé sur la diagonale il y a la tour en vert et là au lieu de monter on descend il y a un cube sous terre avec là aussi il y avait un dallage de 8 sur 8 qui n'existe plus et un escalier qui descend dans l'emport alors voilà ce que je l'ai mis pour en souvenir n'est-ce pas voilà ce que nous sommes on vit de la Bétania à l'époque avant la librairie c'était avant la librairie qui était alors là je l'ai mis à la fin je l'ai sorti des dossiers je ne peux pas n'y étendre mais pour montrer quand même que l'artiste ou le farfelé a réalisé un travail non mais entre guillemets a quand même réalisé un travail que peu de gens ont fait essayez de faire ça essayez de faire les transpositions vous allez y occuper des soirées je peux vous le dire avec un risque d'erreur qui n'est pas négligeable d'ailleurs donc voilà la genèse la présentation des manuscrits qui pili vous voyez qu'il a il en a ressorti des références des évangiles alors on ne va pas les détailler là il faudrait mais encore une fois je m'étonne qu'on ne fasse jamais référence à ce travail on en parle d'un autre mais à ma connaissance jamais de celui-là allons-y donc voilà le deuxième donc le chapitre 12 de l'évangile de saint Jean n'est-ce pas et les 128 lettres qui viennent s'ajouter donc il n'y a pas là or le seul évangile sort de la quincy ce nom de l'une dans le texte latin c'est Marc en six etc déduction vie génère etc alors je ne m'étends pas là-dessus je pense que vous savez tous qu'on fait allusion à un chiffre à la vie génère qui coquit d'ailleurs la différentes variantes alors voilà je ne vais pas émettre mais je vous souligne une chose si vous n'avez pas remarqué c'est qu'il se sert du texte d'une partie du manuscrit Sopécheur pour donner le mode d'emploi de la procédure qui permet d'arriver à la solution entre guillemets donc je le dirai en conclusion je fais une remarquance alors là excusez-moi pour la photo c'est moi qui c'est la suite c'est la suite mais j'ai voulu je dis comme je sais qu'il y a beaucoup de polémique j'ai voulu montrer en public la qualité et l'importance du travail qui avait été réalisé à l'époque car à mon sens on n'en parle pas suffisamment voyez alors là pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas on a une table du prix il y a la bichinère et il faut faire des transpositions avec les clés toujours à l'angle je place texte et clés et gourmand tasta encore une seconde fois aux 25 lettres de la grille Sopécheur à l'embouchure du rône son poisson sur le grille deux fois retourna un malin sur 20 et 25 fois le boutin puis il ne lui resta que l'arrête voilà donc voyez là je dirais la suite est fin on place les lettres sur les deux échiquiers et on suit l'une démarche du cavalier et on arrive à cela avec des fautes et ça et bien pour ça vous recommencez au dossier numéro 1 feuillet numéro 1 et vous le relisez autant de fois qu'il le faut et l'aventure continue exactement alors on continue voilà alors on va c'est la fin de la présentation du dossier on en revient au début voici l'aube voici le plan des deux églises vous voyez l'église visible et l'église invisible c'est ce qui a donné son nom à l'atelier en pinte évidemment vous voyez l'église invisible ici le jardin triangulaire du calvaire alors je ferai deux remarques là où il y avait une place et bien évidemment on ne peut plus se rassembler il y a des murets il y a des allées c'est peut-être moins pratique mais ça a quand même un sens et on a inscrit l'église à l'inventaire supplémentaire je crois des monuments historiques l'église invisible on devrait peut-être prendre des mesures de conservation aussi alors on remonte là-haut vous voyez ce point là-haut les trois droites on en revient au cadastre de 1831 par où on a commencé donc je crois que je l'ai remis derrière vous voyez la baissonnière est venue se bouche une dernière fois dans l'angle exact choisi par lui porté jadis sur le cadastre fait flécher 1831 alors je l'ai mis pour souligner c'est la planche suivante vous voyez à l'époque il y a l'église l'ancienne église il n'y a pas les jardins il n'y a pas la ville la bétanienne bien sûr il n'y a pas alors clé du royaume des morts puisque l'église invisible elle a été faite en retournant les objets de l'église visibles primitives comme disait Alain comment dire avec son air taquin finalement pour cette église il faut se mettre dessous pour la voir donc elle relève du royaume des morts et la baissonnière est allée placer sa tombe à l'intersection du point déterminé dans le cadastre de 1831 comme disait-il où ce cadastre est faux où tout ça a été prémédité alors on va passer à la suite vous voyez ici s'arrête l'étude ce qu'il veut dire par là et il le répète je me répète ce n'est pas un historien ce n'est pas un paléographe donc on va prendre un ensemble hétéroclite des documents que les saut-pêcheurs ont qualifié de faux comme il le disait si bien d'autres documents apparemment disjoint apparemment hétéroclite des bâtiments des réalisations et Alain intègre ça dans une vision globale car pour lui c'est un tout cohérent et je me souviens qu'il y a déjà fort longtemps il y avait probablement deux phrases constantes chez lui déjà il y a longtemps je crois qu'on dit un soir à Carcassonne il disait mais ces manuscrits ils sont faux mais ils existent et ils ont un fonctionnement interne une cohérence interne donc ils sont vrais et puis les murs ont les mesures beaucoup de choses ont été modifiées mais au moins les murs ne l'ont pas été du moins à l'époque alors on va passer à la suite voilà le plan touristique réalisé à l'époque alors vous voyez qu'il doit beaucoup à clé du royaume des morts c'était vendu comme un plan touristique moi j'en ai gardé un exemplaire j'en ai eu plusieurs avec ça vous avez vous partez avec l'église vous l'avez toujours sur vous c'est quand même formidable c'est très pratique alors regardez la signature en haut à gauche on peut agrandir voilà dessin montage et plan exécuté relevé dressé par Schpatz en 1985 1986 sur l'héliumène alors beaucoup quelques années plus tard donc on va dire dans une période récente il l'a refait rééditer en bouleur alors je ne sais pas si on peut encore se le procurer parce qu'il a été en coédition il l'avait fait très récemment alors on va agrandir cette fois bon bon Schpatz a disparu vous voyez dessin montage et plan exécuté relevé dressé par Alain Féral 1967 2010 sur les lieux même 1967 2010 donc apparemment le travail ne commence pas en 1983 et on va passer à la suite de ce plan touristique où avant le plan touristique il y a eu une maquette alors tout le monde la connaît et finalement la maquette l'a éclipsé occulté clé du royaume des morts alors là on remercie Johan il l'a photographié dans un état encore on va dire dans un état correct à l'époque présenté à Rennes-les-Bains moi j'ai eu la primeur de la présentation de la maquette j'ai assisté à son élaboration elle a été faite elle est hiage en 1992 au-dessus de la librairie et ultérieurement pour ceux qui s'en souviennent il avait loué un local en face à côté du château où on voyait la maquette alors vous voyez la maquette est articulée l'intérieur de l'église est réalisée et à l'époque on pouvait même allumer quelques lumières oui tout à fait et on actionnait des poulies qui permettaient de faire fonctionner les différentes phases je dirais pour l'artiste l'unicité du style alors j'attire votre attention sur quelques petits détails par exemple voilà elle était debout la deuxième grotte ça fait souvent polémique il faut voir peut-être ses classes voilà votre vue une deux vous voyez comme il est à d'origine voilà avec la porte secrète c'est un signe de vous très certainement donc c'est par là tout à l'heure il faut aller voir monsieur le maire n'est pas arrivé non ça va ça va c'est fini voilà je reprends volontairement ce qui j'ai été présenté tout à l'heure ici s'arrêtent les futures mamanuscrite sur les documents n'est-ce pas donc c'est un travail on va dire qui est indissociable on ne peut pas séparer une partie de l'autre et il faut accepter la vision du poète pour accepter le jeu voilà alors bien en 2013 c'était le 24 décembre Alain Ferrand nous a quittés mais je voudrais dire quelques mots je répète ce que j'ai dit il y a trois observations la première observation elle a été écrite il y a un ensemble hétéroclite Alain fait appel un ensemble en apparence hétéroclite et cet ensemble hétéroclite présente une grande cohérence interne il ne l'a peut-être pas inventé mais à ma connaissance c'est le seul qui est publié ou le premier qui est publié sous cette forme et je ne l'ai pas vu beaucoup plus tard mais je ne lis pas tout ce qui sort donc je ça c'est la première observation deuxième observation à quel moment Alain Ferrand entre-t-il dans l'affaire Vène-le-Château probablement en 1967 alors après j'ai eu quelques confidences il a été en rapport avec bien sûr Gérard Dessède il a été en rapport avec Pierre Plantard il a été en rapport avec M. Malaval avec qui il a beaucoup échangé dans ces années-là donc il a pris son envol il y a fort longtemps et lorsqu'il arrive en 1983-84 il vient réaliser ou tenter d'achever une quête et puis enfin trois quête il avait commencé quand même plus tôt c'est assez évident je crois et bien sûr ça il n'y a pas d'élément probant il n'y a pas d'élément probant mais je témoigne en cela et puis enfin troisième observation vous savez que j'ai dit l'église a été classée il y a beaucoup de dégâts alors je ne sais pas que cette année les dégâts ont été faits on va essayer de les réparer tous ensemble chacun à notre manière et quelque part le message d'Alain c'est qu'il faut conserver les murs et les documents quand ils existent les murs l'église l'église invisible n'est-ce pas la deuxième église le domaine c'est peut-être là un de ses messages ce qu'on comme je le disais tout à l'heure c'est en 2013 c'était un 24 décembre nous sommes quelques-uns à avoir reçu le texto de son fils Mickaël Alain Ferral a décidé d'aller explorer le royaume des morts comme on dit Louis Hamad avait écrit un poème là-dessus mis en musique par Gilbert Bécaud il se parle quand le poète est mort et bien son nom son étoile est enterrée dans un champ de façon beaucoup plus rude dans le métier on dit le spectacle continue salut l'artiste salut l'ami salut Alain merci Vincent et l'aménient Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et un tout grand merci à Alain Le Souffle Gideau. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...